Aujourd'hui je vous ai préparé une sélection de 15 trucs et astuces pour profiter de son Mac à fond et de façon efficace. Et pour la grande majorité d'entre elles, j'aurais vraiment préféré les savoir avant. Alors est-ce que toi tu les connais toutes ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne eBordelais et donc aujourd'hui on s'intéresse à 15 astuces sur Mac pour en profiter à 100% et pour pouvoir être plus efficace. En premier, et je suis super content que ce soit le sponsor de cette vidéo, c'est CleanMyMac X. C'est un logiciel que j'utilise depuis plus d'un an et demi maintenant et j'en suis vraiment super content. Et donc c'est ce logiciel là et je l'adore pour trois raisons principales. Le premier ça va être l'analyse intelligente. Donc c'est ce qu'on a directement ici, je vais appuyer sur analyser ici. Et là CleanMyMac va vraiment scanner l'entièreté de mon Mac pour chercher trois points différents. Le premier ça va être du nettoyage, donc ça va permettre de gagner de l'espace. Le deuxième ça va être de la protection. Donc là il va aller chercher est-ce qu'il n'y a pas des mauvais logiciels que j'aurais installé sans faire exprès. Ça peut être du cheval de trois, ça peut être du logiciel de crypto monnaie qui va miner de la crypto à votre insu et plein d'autres choses. Et enfin il va faire ce qu'il faut pour optimiser les performances. Donc ça c'est assez important à la fois pour économiser l'espace, pour être en sécurité et bien sûr pour conserver un Mac fluide pendant longtemps. Et si jamais vous avez un Mac qui est un petit peu vieillissant, ça peut vraiment lui donner un gros coup de boost. L'analyse est terminée, on voit que là je peux économiser 7,85 gigas. C'est pas rien en particulier si vous avez un Mac avec peu de stockage. Niveau protection je suis bien et niveau performance j'ai trois tâches à exécuter. Je fais exécuter ici et là c'est parti, il se débrouille tout seul. Donc deuxième point hyper important c'est que c'est hyper facile à utiliser. Et si comme moi vous utilisez beaucoup les logiciels Adobe, vous allez adorer aussi la fonction télescope. Allez je la lance. Et de cette façon j'ai pour aller parcourir les différents dossiers et savoir de façon très spécifique où est-ce que je peux aller, dans quel dossier est-ce que je peux aller, supprimer des fichiers qui ne me servent plus pour gagner de la place. Et comme je disais moi le dossier que j'ai souvent effacé c'est celui des caches d'Adobe. Je vais cocher ici et je vais pouvoir supprimer le dossier. Ce qui est important de spécifier c'est que là dessus je peux vraiment y aller sans problème. Je peux supprimer tout ce que je veux. Dans tous les cas CleanMyMac protège les fichiers système donc je suis sûr de ne pas effacer un truc qu'il ne faudrait pas. Si le logiciel vous intéresse vous avez un lien en description pour l'essayer gratuitement et en plus de ça ça soutient la chaîne. Allez on continue avec la deuxième astuce et cette fois je vais vous partager mes raccourcis clavier préférés. Et on va commencer par exemple avec un bon vieux copier coller. Alors oui forcément on va pouvoir faire un commande C et commande V. Pour supprimer on va pouvoir aussi faire un commande retour arrière mais on va pouvoir ça de façon beaucoup plus rapide en maintenant la touche option. Donc je vais maintenir la touche option ici, je vais prendre mon fichier, je vais le venir ici et là ça va le copier automatiquement. Je pourrais même aussi le faire dans le même dossier. Donc c'est à dire que si je reste ici j'appuie sur option et je glifais, automatiquement j'ai mon fichier qui a été dupliqué. Autre raccourci que j'utilise beaucoup c'est commande MAJ 4. Là ça me permet de pouvoir faire un screenshot. Comme vous pouvez le voir là j'ai un petit curseur qui apparaît ici et je vais pouvoir comme ça sélectionner la partie de la page que je veux. Je vais pouvoir ici en faisant un clic droit le copier dans le presse-papier. Ça permet de ne pas l'enregistrer sur l'ordinateur donc ça va pas venir polluer ma pile ici capture d'écran et je vais pouvoir après le coller dans un document par exemple. Donc si j'ouvre un document Word, venir le coller ici. Votre raccourci hyper pratique c'est celui qui permet d'afficher les emojis. Là ça va être commande control espace et là automatiquement vous voyez que j'ai mes petits emojis qui apparaissent. Et enfin celui dont je me sers le plus souvent ça va être commande espace et ça c'est pour afficher spotlight. Donc depuis n'importe où j'ai juste à faire commande espace et là vous voyez que j'ai ma commande spotlight qui apparaît ici. Et spotlight ça va être ma troisième astuce. Vraiment il faut en user et en abuser. Surtout maintenant en plus qu'il a été mis à jour dans la dernière version de macOS. Vraiment dans spotlight j'ai pouvoir rechercher à la fois sur mon mac mais aussi dans mes photos qu'il y a sur ma bibliothèque ephoto et aussi sur le net et tout ça donc faut vraiment en abuser sans problème. Vous voyez par exemple là j'ai voulu ouvrir Word, j'ai juste fait commande espace, j'ai tapé Word et automatiquement c'est apparu ici j'ai fait entrer et c'était bon. Mais comme je disais par exemple j'étais en voyage à San Francisco il y a quelques années et bien si je tape San Francisco ici donc je vais avoir à la fois des recherches ici de Syrie, des recherches du web mais on va voir aussi que dans les photos ici je vais avoir les photos que moi j'ai prises à San Francisco comme ce qu'on a ici par exemple et donc là on va retrouver du coup une photo que j'ai prise le 16 décembre 2018 à San Francisco. Mais ça va pouvoir aussi aller chercher par exemple du texte dans les photos que vous avez prises. Par exemple si je tape menu restaurant et que je vais aussi pareil dans les photos des apps et bien on va voir les différents menus que j'ai pu voir et prendre en photo dans mes applications. Vous voyez que là tout simplement j'ai menu, j'ai restaurant donc si vous recherchez souvent quelque chose dans vos photos ou quoi que ce soit vraiment faites lui confiance ça marche quasiment à tous les coups. Allez en parlant de photos on va maintenant parler du fond d'écran et de comment le personnaliser parce que forcément on a envie de le faire donc soit vous savez très clairement quelle photo est ce que vous voulez en fond d'écran donc là dans ce cas là j'aurais juste à faire un clic droit ici et faire choisir comme image de bureau. Là automatiquement ça change je remets celle là ou alors en allant dans toujours pareil on fait confiance à Spotlight, Slack et on va taper fond d'écran on va pouvoir aller choisir aussi des bureaux dynamiques et donc tous ces écrans là en fait ils vont devenir de plus en plus sombres plus il va faire nuit donc ça veut dire que de jour ce sera les teintes les plus claires donc vraiment comme s'il faisait jour et de nuit ce sera les teintes les plus sombres donc vraiment votre fond d'écran va devenir de nuit et ça c'est vraiment sympa parce que ça va aussi beaucoup moins fatiguer l'oeil. Et si vous avez un iPhone vous pourrez aussi spécifier un album photo ou même vous pouvez aussi spécifier un dossier et dans ce cas là le fond d'écran va changer régulièrement. Allez on continue et on va parler du bureau donc là forcément on voit le mieux fond d'écran et ça ça va être ma cinquième astuce ça va être d'activer les piles. Dans mon cas les piles sont activés donc c'est ce qu'on a ici c'est pour ça que c'est pas le bordel sur mon bureau. Si je désactive vous allez voir ça doit être beaucoup moins sympa voilà donc les piles c'est quoi ça va permettre de associer les fichiers de même format ensemble donc par exemple tout ce qui capteur d'écran ensemble par exemple tout ce qui est fichier pdf ensemble tout ce qui est vidéo ensemble et c'est comme ça qu'on passe de tout ça donc tout ce bordel là à lorsque je vais organiser en pile automatiquement tout et par contre si je veux par exemple voir les vidéos que j'ai mais c'est ça va être ici si je veux voir tous les capteurs d'écran que j'ai ça va être ici voilà et ainsi de suite. Et donc si vous êtes comme moi avoir tendance à mettre facilement des trucs sur le bureau pour pouvoir encore profiter de son fond d'écran c'est vraiment mieux d'activer les piles. Maintenant on va parler du finder donc le finder c'est ce qu'on a juste ici donc on va venir personnaliser un petit peu tout ça. Comme vous pouvez le voir là lorsque j'ai ouvert une nouvelle fenêtre du finder ça m'a ouvert tous les documents récents et ça c'est pas forcément ce qu'on veut parce que généralement c'est rare qu'on trouve ce qu'on veut là dedans. Donc on va aller maintenant dans les réglages du finder juste ici et là on va bien mettre que les nouvelles fenêtres ne s'affichent pas sur récent mais plutôt sur la source ici donc en gros j'avais apparaître maintenant ici et là après je pourrais aller voir où je veux ça c'est vraiment la source en gros de tous mes dossiers mais vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Ensuite on va venir personnaliser la barre latérale donc ça c'est ce qu'on va voir donc juste ici sur le côté et ça c'est aussi hyper important de mettre vraiment que ce que vous utilisez. Par exemple moi sur un cours si créatif cloud j'utilise jamais donc je vais l'enlever on va faire un clic droit on va supprimer la barre latérale. Pour la partie iCloud partagé ça j'utilise jamais aussi. Les emplacements ce qui est bien c'est que ça apparaît que si c'est utilisé donc ça pas de souci d'en laisser plusieurs et les tags j'utilise pas non plus je peux les enlever. Et donc là déjà j'y vois beaucoup mieux. Ok après maintenant on va aller voir dans présentation donc juste ici et là c'est important d'afficher la barre de chemin d'accès donc ça c'est ce qu'on a là. Vous voyez que ça c'est pour savoir en fait où est ce que je suis et enfin d'afficher ce petit truc là qui s'appelle barre d'état et de cette façon je peux savoir par exemple combien ce que j'ai sectionné de fichiers et surtout combien de place est ce qu'il me reste sur mon disque et ça c'est super pratique. Ensuite on va aller voir les paramètres qui vont permettre de personnaliser les gestes de mon trackpad. On s'en batte pas toujours pareil on va taper trackpad. Et donc là on va bien aller dans faire défiler et zoomer et bien tout activer c'est important qu'on puisse à la fois zoomer faire défiler tout ça et dans les paramètres supplémentaires c'est important aussi d'aller tout activer donc tout ce qu'on a ici. Ça permet d'activer mission de contrôle, d'activer aussi l'exposé. Ok maintenant on va passer au dock et donc le dock c'est ce qu'on a juste en bas ici c'est avec toutes mes applications. Le dock il va prendre plus ou moins de place, il va pouvoir aussi se masquer si on veut. Première chose hyper importante à faire c'est d'enlever vraiment toutes les applications qui nous servent pas vraiment tous les jours très souvent. Vous l'avez vu avec juste un commande espace on va pouvoir aller chercher très rapidement n'importe quelle application donc ça sert à rien de se polluer la vue avec des applications qui vont nous servir juste une fois de temps en temps. Donc dans mon cas par exemple mail moi j'utilise outlook donc je vais l'enlever ici donc juste à le prendre et l'amener là haut. Safari ça j'utilise, les messages aussi, les rappels j'utilise quasiment jamais sur le mac, les notes aussi quasiment jamais sur le mac, musique oui, page non, GarageBand non plus, Apple TV non plus, les paramètres oui, tout ça ok. Ces applications là elles sont à côté des autres applications simplement parce que ces applications que j'ai récemment ouvertes ça c'est pareil je les veux pas forcément tout le temps aussi sous mes yeux donc je vais faire clic droit ici et je vais aller dans réglage du dock. Et ici je vais bien décocher ici ce qui permet encore une fois de libérer tout cet espace là. On va pouvoir aussi activer l'agrandissement si vous voulez donc l'agrandissement c'est ça en gros c'est dès que j'ai passé ma souris ça va s'agrandir comme ça. Et après si vous voulez aussi vous pouvez avec un clic droit ici activer le masquage ça veut dire que dès que vous allez en avoir besoin vous allez venir ici il va apparaître et disparaître automatiquement. Et enfin sachez aussi que le dock on peut le mettre où on veut ça veut dire qu'il est pas forcément en bas on peut aussi le mettre à gauche ou à droite par exemple à gauche ici hop ça va permettre d'avoir plus de place sur la hauteur de mon écran. Moi j'ai généralement plutôt besoin de la place sur la largeur de l'écran donc je préfère l'avoir en bas quand même mais encore une fois on a le choix donc ça c'est très très bien. En numéro 9 il faut aussi savoir qu'on peut personnaliser son avatar donc c'est ce qu'on a juste ici là et donc en cliquant ici sur modifier juste là je vais pouvoir choisir un memoji si je veux mais vous voyez que plein d'autres choses aussi et je vais pouvoir faire une pause ici par exemple à changer la tête que je veux faire quoi que ce soit par exemple celle-là est sympa on va pouvoir zoomer un petit peu enregistrer et du coup là c'est bon. Pendant qu'on est là on a aussi dans apparence ici on va pouvoir personnaliser quelques trucs notamment moi j'ai préféré activer le mode sombre tout le temps ça économise la batterie du mac lorsqu'il est sur batterie et moi personnellement je préfère ça m'agresse moins les yeux voilà après encore une fois on a le choix on peut aussi passer automatiquement du mode clair la journée au mode sombre la nuit et enfin si comment vous voulez afficher le pourcentage de batterie que vous avez juste ici donc là il faut aller dans 130 de contrôle juste là sinon on n'aura juste que le picto ici qui va du coup baisser et monter c'est quand même sympa d'avoir le pourcentage exact juste là. En numéro 11 je vous conseille aussi de personnaliser votre page d'accueil de safari donc là de base vous avez tout ça qui est affiché vous allez pouvoir bien sûr les personnaliser juste avec un clic droit ou du coup un clic à deux doigts avec le trackpad pouvoir afficher ce que vous voulez ou pas par exemple les fréquemment consultés ça je les gardais les favoris aussi les partager avec vous pas forcément les onglets iCloud pas forcément non plus de lecture non plus les suggestions de Siri pourquoi pas voilà là c'est déjà beaucoup plus clair et du coup forcément ça va être beaucoup plus facile à s'y retrouver et à accéder directement à la bonne page. En numéro 12 et ça va vraiment concerner que ceux qui utilisent un macbook ça va être une option à activer absolument pour bien prendre soin de sa batterie donc toujours pareil j'accède à spotlight batterie ici donc on accède sur cette page là on va aller venir cliquer sur le petit i qu'on a ici et bien venir activer ici la recherche optimisée de la batterie de cette façon le mac va se servir de vos habitudes pour pouvoir optimiser la recharge et donc le charger à 80% puis le charger au 21% juste avant en gros que vous partiez. Si par exemple généralement vous utilisez le mac sur batterie toute la journée et que vous rentrez à 22 heures et que vous repartez à 6 heures le lendemain et bien il va le charger à 80% pendant la nuit donc en gros ça va lui prendre deux heures à tout casser puis de minuit à 4 heures du mat il va arrêter de charger pour reprendre de 4 à 6 pour aller chercher les 21% de cette façon là votre batterie va être beaucoup moins sollicité pendant la nuit et surtout ne pas être si longtemps que ça à 100% et vous ça vous changera du tout parce que vous aurez votre batterie à 100% le lendemain et je vous rappelle qu'il est aussi conseillé de décharger régulièrement la batterie de son mac donc en gros n'hésitez pas même si vous êtes tout le temps à votre bureau à le débrancher de temps en temps pour qu'il décharge un petit peu sa batterie dès qu'il arrive en gros au 30% on peut le recharger sans problème. En 13e point et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et ça va être tout ce qui va être lié à l'écosystème et tous les bienfaits qu'on a à avoir d'autres produits apple autour de son mac par exemple si vous avez une apple watch vous allez pouvoir vous en servir pour déverrouiller le mac ça veut dire que vous allez pouvoir déverrouiller votre mac donc sans taper votre mot de passe juste en portant votre apple watch donc là j'ai juste tapé watch ici dans la recherche pour aller directement au bon endroit et donc là j'ai pouvoir cocher quelle apple watch est ce que je veux autoriser pour déverrouiller mon mac lorsqu'elle se trouve à proximité du mac bien sûr si l'apple watch est à 5 mètres ça marchera pas il faut vraiment que l'apple watch soit hyper proche donc que ce soit vous qui la portiez proche du mac deuxième truc super sympa ça va être la possibilité de connecter son iphone pour s'en servir comme webcam et ça c'est aussi hyper pratique ça veut dire que je peux utiliser la caméra de mon iphone qui est bien sûr bien meilleur que la webcam qui intégrer à mon mac pour pouvoir me filmer par exemple les visioconférence ça c'est juste trop bien je vous mets une petite démo tout de suite et donc là je suis sur mon mac et c'est bien mon iphone qui me filme tiens je vous montre ça de suite ici avec la caméra donc ouais j'ai juste posé mon iphone un bêtement ici il est branché à rien du tout donc tout se passe en son fils et je vais même pouvoir activer le mode portrait pour avoir comme vous voyez là ici maintenant c'est bon j'ai le flou derrière moi et même un éclairage de studio donc là c'est désactivé là c'est activé donc quoi que mon éclairage à moi sur mon visage est beaucoup mieux fait et que ça a son bruit un petit peu l'air plan et après on peut aussi activer le mode cadre centré donc ça va passer sur la caméra ultra grand angle de l'iphone pour pouvoir en fait après me suivre donc ça veut dire que si je l'active on va voir qu'on va perdre en qualité donc là on voit que l'image est beaucoup moins sympa mais par contre si je bouge la caméra va me suivre si je me lève je vais plus bas autre chose super sympa aussi avec l'iphone ça a la possibilité d'importer quelque chose directement depuis son iphone par exemple vous avez un document à scanner on veut juste avoir besoin de faire un clic droit donc là ça va marcher ici mais ça peut aussi marcher par exemple c'est pas dans un mail comme ça donc on va juste scanner un document j'enregistre ça mon scan a été fait et donc là je retrouvais mon document numérisé dans ma pile pdf juste ici on a quelque chose de plutôt convaincant par rapport à ce que j'avais ici donc voilà oubliez vraiment la numérisation avec votre imprimante votre scanner ou votre photocopieuse ça marche vraiment super bien et enfin un truc aussi dont je me sers très souvent c'est la possibilité de faire un copier coller depuis n'importe où par exemple sur mon iphone ici où j'ai un article j'ai envie de copier ça pour le mettre dans un fichier word par exemple devant moi je vais venir ici faire un copier coller donc tout ce qu'il y a de plus normal donc je sélectionne ici copier et là je vais pouvoir très rapidement ici voyez que je vais pouvoir le coller depuis mon iphone et je récupère tout mon texte je pense notamment vous savez au code qu'on nous envoie souvent sur le téléphone pour nous authentifier et tout ça c'est juste hyper hyper pratique en prendre copier coller il ya un truc qui m'a vraiment bluffé dans safari et dans tout le mac en général c'est la possibilité de pouvoir faire du copier coller partout vous avez vu tout à l'heure par exemple dans les photos menu de restaurant j'avais tapis comme pouvoir là mon curseur a changé et j'ai vraiment pouvoir faire du copier coller aussi là dessus par exemple mais là ça va plus loin c'est que ça va même fonctionner par exemple dans safari dans une vidéo youtube donc si je lance youtube je lance à ma vidéo par exemple là on va attendre qu'il y ait du texte qui apparaisse donc là il ya du texte je fais pause et là vous voyez que automatiquement mon curseur vient de se changer et donc je vais pouvoir aussi pareil ici sélectionner ce qui a marqué là toujours pareil faire un copier je vais retourner sur mon document word et je vais pouvoir le coller aussi voilà et donc là j'ai bien 10 meilleurs écouteurs sans fil c'est juste vraiment fou la reconnaissance de lettres fonctionne vraiment super bien et donc ça permet de pouvoir faire du copier coller vraiment partout attention par contre ça fonctionne très bien safari ça fonctionne pas sur google chrome et enfin 15e astuce je pense que ça vous est déjà arrivé de vouloir uploader une image sur un service en ligne n'importe lequel et que ça vous dit attention l'image est trop lourde et tout nanana mais une fonction qui permet de réduire le poids d'une image hyper facilement sur mac on va aller encore dans mes photos ici donc là par exemple j'ai une photo qui fait 6,6 mégas je vais l'ouvrir ici avec aperçu donc en double clic on va aller sur le petit stylo ici pour pouvoir la modifier et donc là on va aller chercher cette icône là qui va permettre de ajuster la taille donc là on va pouvoir voir que en 100% on est à 3,4 donc déjà il a quand même pas mal réduit je vais pouvoir ici par exemple aller chercher une largeur encore plus petite par exemple si je vise les moins de 2 mégas si je fais en 50 ici on va voir que ah ça y est donc là je suis à 1,4 donc très bien je fais ok automatiquement voyez que mon image est plus petite c'est normal mais du coup maintenant c'est bon ma photo fait bien 1,4 mégas et je vais maintenant pouvoir l'uploader sur le service qui me demandait une image à moins de 2 mégas on a terminé avec cette vidéo et mes 15 astuces voilà j'en ai encore plein donc n'hésitez pas si vous voulez notre vidéo de ce style à me le dire dans les commentaires et si vous aussi vous avez des astuces à nous partager vraiment n'hésitez pas moi je sais que j'en apprends encore tous les jours et il y a certains trucs que je me dis oh putain si j'avais su ça plus tôt j'aurais gagné une tonne de temps par exemple là pour réduire les images ça m'aurait vraiment fait gagner un temps fou parce que j'ai passé pas mal de temps dans photoshop pour les réduire justement ces images n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir pensez bien aussi à tester clean my mac avec le lien dans la description si la vidéo vous a plu et vous a aidé pensez aussi à mettre un petit pouce vers le haut ça motive vraiment et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo on